Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon wash day, je vais faire mon masque. Je viens de laver mes cheveux et maintenant je vais faire mon masque. Ce masque va accélérer la pousse de mes cheveux et à côté j'aurai également un effet fortifiant et un effet hydratant. Donc ce masque à lui seul va me donner trois bénéfices accélérer la pousse, fortifier, gagner mes cheveux et les hydrater. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment je vais préparer ce masque. Donc pour préparer ce masque, on aura besoin de la crème d'avoine. Voilà, moi j'ai déjà préparé ma crème d'avoine. Si vous ne savez pas comment la préparer, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre de description. Vous savez que c'est un masque que j'aime énormément. Donc nous allons l'utiliser ici comme base. Ça fortifie les cheveux, ça les hydrate également, ça purifie. Également le cuir chevelu, donc nous allons l'utiliser comme base. Après la crème d'avoine, on aura besoin du sésame. Ici c'est du sésame blanc que j'ai écrasé. Je l'ai écrasé avec mon petit pilon de cuisine. Mais si vous avez un blender, vous pouvez l'écraser avec votre blender et ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc je l'ai bien écrasé, il n'y a pas de grumeau là-dedans. Et ce qu'on va faire, on va filtrer notre pâte de sésame. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vais incorporer le sésame à mon masque. Le sésame contient des oméga 6, des oméga 3 et 9. Et ces omégas permettent de stimuler la pousse des cheveux. Également, le sésame est riche en fer et ça va nourrir le cuir chevelu, surtout si vous avez des problèmes d'alopécie. Les graines de sésame vont vous permettre de nourrir le cuir chevelu et de permettre la régénération du follicule pileux et permettre à ce que vos cheveux repoussent assez rapidement. Donc voilà, le sésame fait pousser les cheveux et ça les nourrit en profondeur. C'est pourquoi j'ai choisi de l'incorporer à mon masque. Je vais rajouter un autre ingrédient. Je vous conseille de me suivre pas à pas jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment je prépare entièrement ce masque pour ne pas faire de faux pas. Tout d'abord, je vais verser ma crème d'avoine dans mon petit pot. Ensuite, je vais filtrer ma pâte de sésame que je vais rajouter à ma crème d'avoine. Ici, je vais filtrer la pâte avec mon foulard. Si vous avez un autre tissu fin, vous pouvez l'utiliser également. Donc, vous voyez que ma pâte est liquide. Si vous n'utilisez pas de blender comme moi, vous devez faire votre pâte d'avoine assez épaisse pour que le masque ne soit pas liquide parce que si c'est liquide, vous aurez beaucoup de mal à l'appliquer. Donc, faites votre crème d'avoine bien épaisse comme ça, quand vous allez incorporer la pâte de sésame dedans, ça ne sera pas trop liquide. Je vais mettre mon masque de côté. Maintenant, je vais utiliser encore un autre ingrédient. Il s'agit de la banane. Il y a ici deux petites bananes que je vais écraser. Maintenant, je vais filtrer. Au revoir. A permanence filtrer. C'est à dire. Maintenant, vous pouvez le해. Après avoir filtré ma banane, je vais l'ajouter à ma pâte Et maintenant je vais mélanger, je vais tout mélanger Je vais mélanger, je vais vous montrer un peu la texture Vous voyez comment on va l'appeler Je vais l'appeler, je vais l'appeler la crème de sésame Vous voyez la texture elle est gluante Et moi j'aime également la couleur là, une couleur blanche C'est très joli Arrivé à cette étape, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive et du miel Moi je suis allergique au miel Ça me donne des démangeaisons Donc je ne vais pas l'ajouter Mais si ça ne vous donne aucune réaction Vous pouvez rajouter une cuillère ou deux cuillères à soupe de miel Et une cuillère d'huile d'olive à votre masque Et maintenant on va passer à l'application Donc j'ai déjà lavé mes cheveux Actuellement mes cheveux sont encore mouillés Donc je vais procéder Je vais procéder par section On l'applique également sur le cuillère chevelu En général le masque Le masque s'applique sur les longueurs Mais là On est en train de chercher à stimuler la pousse de nos cheveux Donc on va l'appliquer également sur le cuillère chevelu Par la suite vous aurez à faire quelque chose Qui va vous débarrasser le cuillère chevelu Des résidus éventuels de ce masque Quand je parle de résidus Je ne parle pas des grumeaux Parce qu'on a déjà filtré le masque Ce dont je parle C'est le reste du masque Qui pourrait rester sur le cuillère chevelu On va faire quelque chose après pour débarrasser le cuillère chevelu Des restants du masque Parce qu'il faut le savoir Quand vous appliquez quelque chose sur vos cheveux Surtout les humectins et autres Même si vous rincez Il y a toujours un film De votre masque Qui reste sur les cheveux Donc on ne veut pas garder Des produits sur notre cuillère chevelu Il faut toujours assainir Il faut toujours bien rincer son cuillère chevelu Donc on va l'appliquer quand même sur le cuillère chevelu Mais on va faire un truc après Pour tout enlever Donc je vais profiter pour démêler mes cheveux Mais je vais vous épargner la partie démêlage Et quand j'aurai fini Je vais vous montrer Donc là Je masse bien le produit dans les cheveux Je masse également Bien mon cuillère chevelu Le sésame permet de purifier Le cuillère chevelu C'est un antibactérien Et un antifongique Si vous avez des problèmes de poux également Le sésame est très bien pour ça Donc je masse bien Mon cuillère chevelu Donc je vais laisser poser Pendant longtemps Pendant au moins deux Voix trois heures de temps Pendant que je faisais mes activités Et donc Je vais vous montrer un peu Je vais vous montrer un peu Sous-titrage ST' 501